Les Grandes Voix, une proposition des archives de la RTS. C'était une de mes grandes joies, c'est de recevoir plein plein de courriers, mais vraiment des monceaux, des pelletés, des gens de tous âges, des gens de mon âge, qui se sont identifiés en disant « ah oui, moi aussi c'était la route, c'était comme ça, c'était exactement ça ». Moi je ne peux pas écrire, me disent les gens, mais j'ai senti ça. C'est comme si c'était un filtre et puis j'ai tout ressenti. Alors ça vaut toutes les critiques intellectuelles au niveau de l'écriture, quand quelqu'un me dit ça. Les Grandes Voix donnent la parole à Muriel Serres. En 1974, une jeune femme de 24 ans, de retour d'un voyage initiatique qui l'aura menée en Asie et dans le Maghreb, publie l'Anti-Voyage, qui sera saluée par la critique, applaudie par le public et provoquera même l'admiration de Malron. Ce récit de voyage aux accents rabaldiens, loin d'être une simple description des paysages et des cultures traversées, est à la fois une introspection et une découverte du monde qui fera rêver des milliers d'adolescents. Nombreuses et nombreux furent celles et ceux qui lui emboîtèrent le pas pour de tels voyages, sans grands moyens, avec l'improvisation et l'aventure comme seuls guides. En 1975, au micro de Jacques Beaufort, elle raconte ce que fut l'aventure qui présida à l'écriture de son livre et l'on comprend mieux alors le pourquoi de ce titre énigmatique, l'Anti-Voyage. Vous avez, semble-t-il, beaucoup de chance, Muriel Serres, car non seulement vous êtes jolie et même très jolie, mais vous avez aussi beaucoup de talent, du moins les critiques, sont-ils tous d'accord pour le dire, après la publication, en deux ans, et alors que vous êtes encore très jeune, de trois livres intitulés L'Anti-Voyage, Le Diable Vert et Les Rois et les Voleurs. Alors, cette chance, vous l'acceptez, mais de quelle façon ? Une chance, oui, certainement, certainement, étant donné qu'il paraît quand même 40 livres par jour, d'abord chance d'être publié, mais étant donné qu'il paraît à peu près 40 livres par jour, celle quand même d'avoir pu sortir de la masse et que, bon, mon bouquin soit remarqué, que ça me permette maintenant d'en faire mon activité de base, donc de ne pas faire de concessions à d'autres choses qui seraient des métiers un petit peu annexes, comme le journaliste que j'ai un petit peu essayé à certains temps. Ne craignez-vous pas certains revers, Muriel Serres ? Oh, bien sûr, je veux dire, c'est ça qui... De toute façon, la vie est passionnante, elle est pleine de haut et de bas. Vous avez le sentiment d'être née sous une bonne étoile ? Je ne pense pas que les choses doivent être attribuées aussi à la bonne étoile, je crois qu'il faut écouter sa voix intérieure et que c'est ça la chance, c'est ça la bonne étoile, c'est quand on est vraiment relié à tout ce qu'il y a autour, aux forces de la nature et au monde, et quand on écoute cette voix qui est la vraie, qui est tout à fait à l'intérieur, là, on a des chances d'approcher un petit peu la vérité, donc les choses, si vous voulez, s'encastrent un petit peu facilement les unes dans les autres. Enfin, c'est ce que disent les bouddhistes, finalement, la porte de la vérité, elle est ouverte, elle est là. Et quelquefois, effectivement, quand on pense trop les choses, d'abord, on a beaucoup plus de mal à agir, parce qu'on est dissocié au départ, on est éparpillé, et je crois que le plus beau, c'est quand la volonté et l'intuition peuvent aller de pair. C'est là où on réussit, c'est là où peut-être on va parler de chance. Vous avez dit, Muriel Serres, je vis ce que j'écris et j'écris ce que je vis. Vos livres sont-ils donc en partie autobiographiques ? Alors, c'est très simple, les deux premiers sont parfaitement autobiographiques, et le troisième, par contre, non. Ce qui me fait plaisir, c'est que, finalement, les gens tombent dans le panneau. Alors, ça, c'est vraiment très chouette. Ils me demandent des nouvelles de la Tantreau et de Pauline et tout ça, qui sont des personnages romanesques, mais en fait, parce qu'on n'est pas, finalement, le personnage rêvé par quelqu'un d'autre. Ça n'a pas tellement d'importance. La Tantreau, par exemple, dans mon livre... Dans votre dernier livre ? Dans mon dernier livre, Dans les rois et les voleurs, c'est vraiment une compilation de personnages merveilleux et permissifs, entre autres, mes grands-mères, dont je n'ai pas parlé. Tout ça, c'est synthétisé sur une Tantreau, mais qui est, justement, qui me laisse les coudées plus franges, à la mesure où c'est le domaine de l'imaginaire. Mais n'avez-vous pas été, tout de même, dans une certaine mesure, l'adolescente de votre dernier livre ? Oui, je crois qu'on ne réinvente pas son enfance et son adolescence. Surtout, la partie de l'enfance est parfaitement autobiographique. Après, les personnages de l'adolescence sont un petit peu les archétypes des personnages que j'ai connus. Et surtout, ils sont là, je dis sur ma route, c'est sur la route de Lydie qui emploie le jeu, mais ils sont là pour me montrer le chemin de la vérité. Enfin, comme disait Nietzsche, « Deviens ce que tu es ». Et qu'est-ce qui a permis à la petite Lydie de devenir ce qu'elle est à la fin du bouquin, assez tôt, puisqu'elle a 14 ans ? C'est son prof de français, c'est le prof de philo, c'est le personnage du guette, la petite prostituée, et c'est aussi la tantreau. Ces personnages sont tout simplement valables en tant qu'incarnation. Quelle adolescente avez-vous été, Muriel Serres ? Je suis un petit peu mal placée pour en parler. Simplement, disons, quelle adolescence j'ai eue, et ça, c'est peut-être plus facile pour moi de le dire. J'ai eu vraiment l'adolescence type d'une fille qui est née en 50, qui a connu toutes ses bandes à Paris, qui était la bande du drugstore, la bande de la muette, et après, des bandes de gitans et de voyous, d'ailleurs, qui s'aggloméraient. C'était tout un milieu vraiment de délinquants juvéniles, blousons noirs et blousons dorés, disons les deux vraiment étroitement mêlés. Et sociologiquement, c'était étonnant, parce que c'était un pétard mouillé, finalement. Ça n'a pas eu tellement de conséquences. Or, tous ces gamins avaient déjà remis en question tous les tabous, disons, sociaux, bien avant mai 68, quelques huit ans avant, mais on n'en parlait pas. Disons que tout ça est arrivé au jour en mai 68, les journaux s'en sont emparés, et pour nous, c'est déjà une chose qui était déjà largement faite. Vous étiez une adolescente très indépendante, comme l'est Lydie, l'héroïne de votre livre. Oui, il est évident que le passage de l'enfance à l'adolescence, la charnière, ce qui est très important pour moi, c'est, je l'ai tellement ressenti d'une façon, le processus physiologique et psychique était tellement fort, tellement bouleversant, tellement encore plus fort que moi, ça venait tellement du subconscient, que je n'ai pu qu'essayer de le traduire dans toute sa violence, mais que ça correspond vraiment à une vérité. Étiez-vous difficile ? Difficile, mon Dieu. Je crois que j'étais une enfant facile pour mes parents, et extrêmement malheureuse, puisque je vivais dans cet univers que je décris qui était un univers insonorisé ou athée, où rien n'avait le goût de rien, et tout était fade, et où je n'arrivais pas à prendre vraiment contact de plein pied avec le monde. Et ensuite, j'ai été une adolescente, carrément épouvantable pour les parents, dans la mesure où, comme les petites bêtes qui sortent de la tanière, il fallait que ça explose, et ça a été quelquefois peut-être extrêmement dur pour eux. Mais le personnage des parents, d'ailleurs ça je tiens à le dire dans le livre, est complètement onirique, d'ailleurs ils ne sont même pas décrits, ils sont simplement des parents abstraction, qui sont les parents de l'enfance, donc l'amour et la super protection, le trop plein de protection qui finalement inhibe l'enfant. Et ensuite, les parents ennemis, les parents garde-chourmes, qui sont encore une abstraction aussi, mais psychologiquement je ne les décris pas. Vos parents ne ressemblent pas du tout à ceux de Lydie ? C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de prendre un certain masque, qui était le masque des parents autoritaires, quand j'ai eu 14 et 15 ans, donc je les ai ressentis comme ça. Mais maintenant, la personnalité de mes parents, que je ressens en tant qu'être humain, j'essaie d'en faire le tour du point de vue psychologique, existe, alors que les parents n'ont pas de personnalité psychologique. Pour moi, dans l'enfance et dans l'adolescence. Vous personnellement, Muriel Serres, n'en avez-vous pas voulu à vos parents ? Vous dites notamment, jusqu'à 12 ans, ce fut le cauchemar. Vous écrivez aussi, une enfance bourgeoise, châtrée, douillette et préservée, c'est vraiment la chienlit. Oui, mais le cauchemar, finalement mes parents n'étaient pas responsables du cauchemar. Ce que je dis dans le livre, c'est qu'il s'est passé un drame de la bonne volonté, finalement, pour ses parents, qui entraient dans le monde de l'après-guerre, plein de bonnes volontés, vraiment, qui avaient lu Freud, qui commençaient à lire des bouquins de psychanalyse, qui les avaient très très mal digérés en général, et qui se penchaient pour la première fois sur l'enfant, en se disant, on va remplacer une éducation à coup de tric, quoi, vraiment, ou alors un désintéressement, ce qui étaient les deux pôles de l'éducation avant, par une éducation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus souple, et alors où on se penchait effectivement sur l'enfant, où on jugeait, où on interprétait le moindre de ses gestes, ce qui mettait l'enfant, évidemment, extrêmement mal à l'aise. Mais vous vous sentiez vous-même mal à l'aise dans cette société ? Extrêmement, oui, et ça, je pense que ça n'a pas été seulement mon cas, mais celui de beaucoup de petites filles, si vous voulez, qui se ressentaient en tant que petite fille, extrêmement déjà sexuée, avec des désirs de petit être humain qui est en train de pousser, puisque ce n'est pas autre chose. Et brusquement, les adultes nous mettaient, si vous voulez, nous mettaient dans une espèce de gang qui correspondait à une enfance concept qui n'existait pas, parce qu'eux ne se souvenaient pas du tout de leur enfance, finalement, on oublie, je crois, très vite, enfin, en tout cas, eux l'avaient oublié, ils se sentaient terriblement mûrées, terriblement adultes et terriblement responsables. Et vraiment, ils nous baïonnaient dans cette espèce de gang de douceur et d'amour et d'affection, mais qui était complètement, finalement, stérilisante. Et j'ai eu l'impression, je crois, pendant toute mon enfance, d'être déguisée en enfant, et je refusais cette condition d'enfant, qui était une condition, finalement, rêvée par les parents, si vous voulez, qui n'avait pas d'existence propre. Et vous aviez envie de vous révolter ? J'avais envie, simplement, de ressembler à ce que j'étais à l'intérieur. Je me regardais dans une glace, je voyais une petite fille sans absolument aucun intérêt, qu'on n'écoutait pas et tout, et qui ne pouvait absolument pas s'exprimer, et qui était vraiment bloquée. Et je me souviens que je dessinais des princesses merveilleuses et tout ça. Alors, c'était la fuite dans un monde de fantasmes où j'étais ce que je rêvais d'être, c'est-à-dire un être humain, tout à fait, à la fois, enfin, soleil et lune, à la fois noir et blanc et tout, avec une grande richesse, une grande complexité, enfin, comme on a le droit de l'être. Or, comme je vous l'ai dit, on collait à tous les enfants cette étiquette enfant qui ne correspondait à rien. Vous dessiniez, vous étiez attirée par le dessin ? Oui, j'ai toujours beaucoup aimé le dessin. J'aime beaucoup la forme, le tracé, plus que la couleur, d'ailleurs, je crois. Quelles études avez-vous faites ? Eh bien, après le bac, j'ai fait l'école du Louvre, qui, comme chacun sait, ne mène pas à grand-chose et à tout. C'est-à-dire que si j'avais pu prévoir que j'aurais la chance de pouvoir écrire des livres, enfin, surtout de les publier, parce que j'écrivais déjà quand j'étais enfant, j'aurais pu choisir l'école du Louvre, puisque, finalement, c'est la porte ouverte sur tout, par le biais de l'art, sur toutes les civilisations, toutes les religions et toute l'histoire des peuples, finalement. Vous aviez choisi le Louvre par hasard ? Pas vraiment. J'ai commencé par faire une école de dessin, puisque ça m'intéressait, et puis, je me suis dit, bon, je ne suis peut-être pas vraiment la meilleure, autant étudier avec humilité ce que les autres ont fait de bien. Alors, apprenons. En plus, j'ai un amour sensuel des objets qui est énorme. Et je crois que le jour où j'ai été au musée Skarnouchi, j'ai vu ces bronzes asiatiques qui sont tellement beaux, tellement pleins de poids et de patines. J'ai eu le coup de foudre pour eux, et j'ai eu envie de plonger à la fois dans la vie des objets et dans l'Asie et dans la religion asiatique. Ce qui, si vous voulez, a fait la connexion avec mon enfance. Je suis déjà très attirée par l'Asie. Et à ce moment-là, je suis partie en voyage. Et c'est ce qui a déclenché le procédé de l'écriture. À quel âge avez-vous l'impression d'avoir réellement commencé à vivre, Muriel Serres ? La vraie vie a commencé à 12 ans, comme je raconte, 12-13 ans, quand je suis rentrée au lycée. Et quand vraiment, j'ai connu les autres et j'en ai eu une telle fin que vraiment rien ne pouvait assouvir. Une fin psychologique de connaissance, de plonger dans les gens, de m'amalgamer à eux, de les connaître même par mimétisme, de les digérer, de les embrasser. J'avais pas une espèce de tendresse pour le monde absolument énorme. Dans la mesure où, brusquement, j'existais aux yeux du monde, je voulais lui rendre tout ce qu'il me donnait. Avez-vous voulu, avec ce troisième livre, en finir définitivement, donc, avec votre enfance ? C'est peut-être le conte que tout écrivain règle avec son enfance. C'est très possible. D'ailleurs, je commence à dire qu'il y en a marre de ces ratiocinages au sujet de l'enfance. Et puis, finalement, c'est moi qui en écris 300 pages, de toute façon. Mais il est probable que je reparlerai de l'enfance parce que, de toute façon, c'est le pays des rêves et l'enfance, elle est là. Enfin, si on abandonne son enfance, c'est épouvantable. On se coupe, finalement, de toute la partie rêve et subconscient qu'on retrouve après, enfin, filigrane. Aujourd'hui, Muriel Serres, qu'attendez-vous de la vie ? Je pense que si on attend quelque chose de la vie, elle ne vous donne rien. À mon avis, il faut commencer par lui donner des choses et puis on voit bien après. Dans la mesure où on donne, on reçoit. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres lois. Et vous donnez beaucoup ? Vous avez ce sentiment ? J'essaie, j'essaie. J'essaie parce que, vous savez, on est des êtres humains, on est tous très faibles et finalement, on a des côtés narcissistes, égocentriques et puis on arrive à être épouvantable. J'essaie d'être... J'essaie de donner... Quand les choses ne marchent plus, finalement, on s'aperçoit que c'est parce qu'on est complètement recentré sur soi-même, surtout en Occident. Chose qu'en Asie, on s'oublie un peu soi-même. On est complètement... On est vraiment un vase, un vase ouvert, un liquide répandu. Enfin, j'ai beaucoup... J'ai eu beaucoup cette impression en Asie, cette impression d'osmose avec la nature, avec les forces de la nature. Mais en Europe, c'est beaucoup plus difficile, finalement, de se fondre dans une espèce de tout et d'avoir de temps en temps des petits éclairs de vérité. Alors, quand ça ne marche plus, j'essaie de me mettre un petit peu en deçà des choses, de me trouver toute seule et d'essayer de rouvrir les vannes, si vous voulez, sur le monde. Et puis, j'attends, je me mets un petit peu en hibernation. Puis après, ça rentre. Si vous voulez, les informations rentrent. Et alors là, je suis de nouveau capable d'écrire, c'est-à-dire d'essayer de digérer ce monde qui est absolument énorme et insaisissable. Finalement, l'écriture, c'est vraiment faire passer le monde, cette confusion et cette violence par le chat d'une aiguille. Et on ne le réussit que dans la mesure où, justement, on essaie de briser les limites de son égo. Et ce n'est pas facile. Vous parliez de l'Asie tout à l'heure, Muriel Serres, effectivement, à 21 ans, après vos études, vous avez éprouvé le besoin de voyager, le besoin de partir. Alors, pourquoi ce besoin d'horizon nouveau ? Je crois qu'il y a eu infiniment de raisons. C'est une espèce de trame subconsciente très, très... à la fois très aractéenne et en même temps très précise. Tout ça remonte à l'enfance puisque j'étais toujours fascinée, comme je vous l'ai dit, par les milliers et une nuits, par les princesses, par l'irréel, par le supranormal, etc. Or, où est-ce que ça se passe tout ça maintenant ? Évidemment, c'est l'Orient. Or, l'Asie, pour moi, c'était un continent intérieur. C'était le continent des fantasmes et des rêves. L'Asie, c'est très curieux parce que certaines personnes occidentales, ayant toujours vécu en Occident, portent à l'intérieur l'Amérique du Sud. Je ne sais pas pourquoi le Brésil cristallise là-dessus ou l'Afrique avec les animaux. Moi, c'était les couleurs, les sons et les odeurs de l'Asie. J'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vécu là-bas. Et quand j'ai débarqué en Asie, enfin, débarquer n'est pas le mot puisque je suis partie en avion, et j'ai eu l'impression de retrouver un pays que j'avais un petit peu toujours connu, qui était un arrière-monde, si vous voulez, qui était assez permanent chez moi. Donc, je pense que ça a échappé à la mode, mais de l'autre côté, je suis partie après mai 68, en 69 la première fois, et je me suis retrouvée sur la route avec des montagnes de gens qui voyageaient pour des régions tout à fait différentes, un petit peu en troupeau, je dois dire. Heureusement, dans le troupeau, il y avait aussi les marginaux de la marge, finalement. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font là ? Puis après, je me suis aperçue que j'étais en plein dans un énorme phénomène sociologique qui était la ruée sur les routes de l'Inde, la route de la drogue, etc. Et moi, complètement à côté de la plaque, je n'avais pas du tout compris ça. Je sentais qu'en Europe, enfin, je ne voulais pas fuir. Non, je ne voulais pas fuir des choses concrètes, en tout cas, pas ma famille du tout, ni l'Occident, ni rien. Mais je sentais que pour l'instant, je ne pouvais plus rien apporter à la société. Enfin, en Occident, je n'avais plus ma place et que pour trouver ma place, il fallait que j'aille ailleurs. Voilà pourquoi je suis partie. Vous avez besoin de franchir toutes les limites, Muriel Serres ? Peut-être d'aller jusqu'au bout, enfin, d'aller jusqu'au bout des choses, sûrement, oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose à trouver. Je pense que le voyage, par exemple, c'était un petit peu, on peut voyager, on peut décider d'avoir un enfant, on peut avoir une passion pour un homme, on peut... De toute façon, tout ça est toujours effectivement de se plonger dans un bain chimique nouveau et de voir de quelle couleur on va en sortir et de voir si on peut apprendre des choses sur soi-même et des choses qui vous aident à être plus vrais et par là-même, avoir un contact meilleur avec la vie et avec les autres. Avez-vous le sentiment d'avoir franchi ses limites en voyageant ? Et lorsque je parle de limites, je pense à la drogue, je pense à l'alcool, je pense au sexe, notamment. Oui, ça peut être évidemment des moyens de les franchir. Je pense effectivement que toute expérience est un moyen d'arriver plus près des couches subconscientes, finalement. Tout est un peu une psychanalyse. Un voyage, c'est une psychanalyse aussi. La drogue, peut-être une psychanalyse. Mais à mon avis, il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas recourir à des moyens extérieurs, qu'ils soient physiques ou vous parliez de l'alcool. C'est peut-être pas forcément la bonne voie. Vous savez, les moines tibétains arrivent à des résultats parapsychologiques assez étonnants de télépathie, enfin, disons, de réalisation d'eux-mêmes au sens large, sans employer aucune drogue, finalement. Et même de vision, puisqu'on voit sur certaines peintures tibétaines, reconstituer les formes, les schémas mentaux qu'on arrive à voir seulement sur les peintures des drogués. Donc, en principe, on a tellement de neurones dans le crâne dont on ne se sert pas qu'il suffirait d'avoir la petite clé et de savoir le mode d'emploi. Mais il est évident que j'admire beaucoup l'expérience de la drogue peut mener à des choses tout à fait positives. Pour moi, je dois dire que ça n'a pas été tellement le cas. Aviez-vous l'impression de prendre des risques et de gros risques en partant ainsi ? Pas du tout. J'avais l'impression que si je restais en France, je prenais l'énorme risque de rater complètement tout parce qu'il y avait quelque chose qui m'appelait ailleurs. Mais qu'au contraire, le voyage, c'était la seule chose vraie. Et d'ailleurs, dans l'anti-voyage, mon premier bouquin, je raconte un rêve que j'ai eu quand j'étais très malade en Inde. Vraiment, j'étais destinée à l'avion de retour. Ça, c'était absolument aucun doute. C'était très, très, très valant point. Et puis, j'ai eu un rêve où je me suis vue revenir en Europe et j'ai vu que c'était l'absurdité totale et que j'allais vers la mort. Donc, il fallait absolument que je me lève, que je marche et que je continue ce voyage. Et puis, c'est ce que j'ai fait et puis, c'est ce qui a réussi finalement. Et si vous aviez abandonné ? Si j'avais abandonné, c'est assez compliqué mais en fait, c'est très simple. Si j'avais abandonné, je n'aurais pas été jusqu'à Bali. Je n'aurais pas rencontré un type dont je suis tombée très, très amoureuse. Je ne serais pas rentrée après en Europe. Je ne serais pas retrouvée toute seule après que ce type finalement soit retourné là-bas. Et je n'aurais pas flanqué mes béquilles en l'air et je ne me serais pas décapée. Si vous voulez, je n'aurais pas enlevé une plure d'oignons de plus qui m'a amenée jusqu'à l'écriture. Donc finalement, je vous parlais du fil d'Ariane et c'est exactement ça. Donc dans ma vie, je n'ai jamais pensé les choses et ce fil d'Ariane, il existait du début et certainement, peut-être même avant ma naissance. Vous, vous n'aviez pas peur donc Muriel Serres en partant mais les autres, ceux qui vous aiment, avaient-ils peur ? Et je pense à vos parents notamment. Sûrement, certainement mais je pense que mon père qui lui n'a pas réalisé beaucoup de ses désirs a été finalement très content et extrêmement compréhensif et je pense que finalement ça lui fait très plaisir que je voyage et qu'en tout cas je ne rentre pas dans le cercle tracé. Il faut faire, il faut toujours faire ce que l'on a envie de faire selon vous ? Oui, je crois que le principe de plaisir c'est la chose basique. Quand ça peut nuire aux autres, évidemment, on peut réfléchir mais oui, dans un certain sens. Vous conseillez aujourd'hui par exemple à tous les jeunes qui ont envie de partir, de partir ? Bien sûr, évidemment et le drame c'est que très souvent les gens sont véléitaires, vous savez, d'autre part le voyage n'est pas la panacée. Il faut simplement, si on se sent mu par une impulsion hérésitive, il faut partir mais si c'est simplement on peut très bien voyager dans sa chambre et rester en France et faire des expériences passionnantes. Pour moi, c'était le moyen que j'ai senti indispensable mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Combien de pays avez-vous visité ? Réellement beaucoup, je ne les ai pas comptés, mais enfin une bonne partie de l'Asie, donc de l'Inde passant par l'Himalaya jusqu'à Bali qui est l'extrait pointe de l'Indonésie, un peu l'Amérique du Sud, le Brésil, les Etats-Unis, toute l'Europe, la Jamaïque et quelques îles. Dans votre livre Le Diable Vert, vous parlez du plaisir d'arriver seul et libre et le nez au vent dans un pays inconnu. Comment, selon vous, faut-il découvrir un pays ? Je crois que c'est comme ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment mon grand plaisir, c'est vraiment ça. Je dois dire, parce qu'il ne faut pas être hypocrite et puis c'est comme ça, il faut partir. L'idéal, c'est de partir avec quand même un carnet d'adresse où vous puissiez aller voir des gens, mais pas des Français, ça ne rime à rien, mais voir des gens du pays qui sont... Vous savez, les gens en Asie sont extrêmement hospitaliers et c'est très agréable d'aller voir les gens chez eux. Ils vous aident beaucoup en général. Et puis, quoi de mieux qu'effectivement de vivre la vie d'une famille complètement en essayant de se faire oublier puis en même temps en leur apportant des choses parce qu'ils ont une curiosité effrénée pour la France, pour l'Occident. Et quoi mieux d'essayer de s'imprégner des gens et des choses en prenant le temps et en vivant comme eux à leur rythme. Ce sont les gens et les choses qui vous ont permis de vous reconstituer en quelque sorte, Muriel Serres ? Effectivement, je pense que... Enfin, tout dépend de la façon dont on arrive à se laisser imprégner des choses. C'est plus ou moins facile. Moi, je connais des gens qui, par exemple, en Inde, ont mis les pieds, ils sont restés 24 heures, ils ont demandé au consul un rapatriement immédiat parce qu'ils ont senti un espèce de refus et qu'en plus, ils ont senti qu'ils ne pourraient pas tenir le coup dans ce pays qui est vraiment un pays de paroxysme et de violence terrible et en même temps, enfin, le pays le plus métaphysique du monde, bien sûr. Moi, j'ai senti au contraire une acceptation et je pense qu'effectivement, l'Inde m'a beaucoup apporté. Je vous parlais d'une psychanalyse, ça a été un petit peu un début de psychanalyse, mon voyage en Inde. Quel souvenir le plus marquant gardez-vous ce soir, par exemple, de ce voyage ? Souvenir le plus marquant, peut-être la beauté, la beauté, c'est bête, mais je suis très, très, très sensible à la beauté et la beauté de la race indienne qui est vraiment quelque chose de fantastique. Ces regards indiens, une espèce de curiosité en même temps, de tendresse, d'acceptation totale, enfin, c'est un pays où on n'est pas discuté, jugé, sous-pesé, disséqué à première vue comme on l'est ici. Et ça, c'est merveilleux. On a l'impression de rentrer un petit peu dans le ventre de sa maman et c'est le rêve de tout le monde, finalement. En rentrant en Inde, j'ai l'impression que c'est ça, le fœtus qui rentre dans le ventre de la mer, la grande tièdeur, le plasma, et d'ailleurs, c'est ça, c'est le plasma et c'est la tièdeur, l'Inde, la moiteur, la mousson, c'est vraiment ça. C'est une espèce de cul-de-sac des rêves complètement saturés d'odeur et de chaleur où finalement, tout peut arriver et on est tout près justement de ces rêves d'enfant. Les voyages, forment-ils ou déforme-t-il la jeunesse, Muriel Serre ? Tant mieux s'ils la déforment parce que je crois que si on n'est pas malléable, c'est la catastrophe. Je pense que tout le monde devrait au moins voyager un an ou deux. Et ce qui n'est pas pensable, c'est qu'en France, finalement, les jeunes... Enfin, il y a eu une vague de, comme je vous l'ai dit, après 1968, une espèce d'exode, mais ils ne sont pas très très branchés sur le voyage. Moi, j'ai rencontré des tas de Belges, d'Allemands, de Suisses, d'Américains, vraiment toutes les nationalités du monde sur les routes de l'Orient et aussi au Brésil et partout. Par contre, un très faible pourcentage de Français qui, pour la plupart, eux, fuyaient, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Fuyaient vraiment, par exemple, et beaucoup de fils d'ouvriers, par exemple, fuyant une condition absolument épouvantable, refusant d'être comme le papa alcoolique contre mettre dans une fabrique de chaussures et de lever le coude sur le zinc avec une casquette toute sa vie. Enfin, là, c'était vraiment la fuite et comme je les comprends. Pourquoi avez-vous intitulé votre premier livre L'Antivoyage, Muriel Serre ? L'Antivoyage, c'est parce que, si vous voulez, ça veut dire l'Antivoyage cook ou l'Antivoyage jet tour avec le guide, etc. Le voyage où on ne s'imbibe de rien, on ne comprend rien, on ne connaît rien, on n'a pas le temps. Je crois que si on va au bout du monde, ce n'est pas pour s'oublier soi-même. Là, c'est une fausse démarche, c'est vraiment pour se trouver. C'est vraiment soi, oui. Et l'on ne se trouve pas toujours ? Pas toujours. On se trouve par morceaux, on se trouve par bribes. Je crois qu'il faudrait être très, très prétentieux pour dire qu'on arrive à se trouver, en tout cas à mon âge. Je crois que peut-être seulement les grands mystiques se sont-ils trouvés et encore après, ils se sont empressés de s'oublier. Vous pensez qu'il y a un âge pour se trouver, pour se découvrir ? Il n'y a pas d'âge. Il y a probablement tout d'un coup des flashs de vérité qui vous arrivent dans la figure, provoqués souvent par des situations extrêmes, comme par exemple être toute seule dans un pays ou bien, comme je vous le disais, avoir un grand amour ou un enfant. Donc, les situations où on est au bout de soi-même où tout d'un coup on cerne à peu près ses limites. Mais ce que j'ai voulu, j'ai voulu parler aussi dans Les rois et les voleurs, donc de la scission entre l'enfance et l'adolescence. Et là, il y a eu, si vous voulez, pour moi, un premier phare mis sur un côté de ma personnalité qui était peut-être étouffée pendant l'enfance. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai l'impression d'être née une première fois et puis une deuxième fois et puis une troisième fois en voyageant. Vous savez, c'est l'histoire de Bouddha d'ailleurs, finalement. Il faudrait ne pas arrêter de naître et accepter de naître tous les matins, tout neuf. C'est le voyage et l'Asie notamment qui a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui. Plus peut-être que les études, plus peut-être que l'adolescence passée au sein de votre famille. Oh, ni plus ni moins. Je crois que chaque jour qui arrive apporte quelque chose finalement. Malheureusement, quelquefois, on se trouve en régression mystérieusement. On s'aperçoit qu'on a oublié justement le fil et qu'on est complètement débordé par des choses idiotes et qu'on se presse et qu'on devient agressif et qu'on devient pas possible. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut faire marche arrière. Il faut écouter les voix à l'intérieur et puis écrire c'est tellement merveilleux d'avoir seulement c'est vraiment le moyen d'expression le plus merveilleux parce qu'on a une feuille de papier, on a un crayon, on a de la solitude et puis d'un coup, tout sort digéré. Si vous voulez, toutes ces informations tactiles, sensuelles, olfactives qu'on a sortent absolument digérées et c'est tout à fait autre chose sur la feuille de papier. Je crois que le procédé de l'écriture, lui aussi, aide vraiment à cerner les limites dans la mesure où c'est un procédé biologique. Malheureusement, tout le monde ne peut pas écrire. Malheureusement, tout le monde ne peut pas écrire mais je crois qu'il y a d'autres choses. Moi, je ne sais pas, je ne pourrais ni écrire de la musique, ni faire de la sculpture, ni faire de la peinture. Heureusement, il y a de nombreux moyens d'expression. D'un autre côté, pour les gens qui, effectivement, je ne sais pas quel karma est-ce qu'on explique quand on n'a aucun don, c'est effectivement assez triste mais pour ça, il faudrait que les gens se parlent beaucoup plus les uns aux autres, qu'ils décèderont pour leur solitude et je pense que déjà, justement parce que la radio, la télévision existent, il y a quand même beaucoup de progrès. Je pense que les gens sont beaucoup moins mûrés en eux-mêmes qu'il y a un certain temps. Ne croyez pas au contraire qu'ils sont de plus en plus seuls ? Peut-être même à cause de cela ? Vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas une vue assez panoramique pour l'instant de la création pour le dire. Je pense, je regarde par exemple autour de moi dans ma famille, il y a eu une ouverture d'esprit absolument fantastique qui s'est faite depuis dix ans, ils ont vraiment changé, ils ont vraiment bougé et je pense par exemple à mes grands-mères chez qui je vis, et bien la télévision c'est vraiment l'intrusion du monde extérieur dans leur monde et donc la comparaison, l'échelle des valeurs qui se modifie et elles ont bougé d'une façon formidable grâce à la télévision en Célidame qui jusqu'à 65 ans finalement avaient probablement vécu sur les mêmes critères et c'est très normal finalement puisqu'elles appartenaient à une génération où les femmes n'avaient pas tellement de moyens de se révéler à elles-mêmes et d'avoir une vie individuelle. Le titre de votre dernier livre « Les rois et les voleurs » est tiré d'une phrase de Balzac avec le privilège d'être partout chez soi comme les rois, les filles et les voleurs. Vous sentez-vous partout chez vous Muriel Serres ? Alors partout chez moi ? Mon Dieu ! Je crois que ça c'est... Je ne sais pas si ce n'est pas vraiment prétentieux de le dire mais j'en ai vraiment l'impression... Je n'ai jamais eu de problème. Enfin depuis ces 12 ans dont je vous ai parlé où j'ai vraiment pris de plein pied ma position par rapport au monde et ancré dans le monde j'ai une espèce de bonheur qui est vraiment viscéral et qui me paraît trop beau qui fait que j'adhère aux choses que j'essaie de garder des yeux de petit enfant un peu pour tout et que je me sens... Oui c'est très difficile pour moi de me sentir étrangère. Ça peut arriver bien sûr mais c'est assez rare finalement. Je crois que... Et j'aime bien justement avoir des contacts avec les gens les plus différents possibles et je trouve que c'est ça la vie. N'est-ce pas le privilège de la jeunesse que de se sentir partout chez soi ? Non ça je ne crois pas c'est-à-dire que je ne crois pas du tout aussi si on d'âge en tout cas jeunesse âge adulte vieillesse il y a des gens qui sont tellement jeunes toute leur vie j'ai vu Madeleine Renaud à la télévision il y a quelques jours quelle merveille enfin le regard est là et c'est tout ce qui compte finalement et ce qui me rend un petit peu folle de rage si je puis dire c'est que moi qui ai beaucoup voyagé en Asie quand même j'ai vécu un an et demi là-bas tous les problèmes sont des problèmes finalement de survie de maladie de nourriture des problèmes élémentaires évidemment alors quand on voit que l'Europe est en train de crever d'un espèce de mal mental qui est une névrose qui est la névrose de la violence entre autres ça rend vraiment très triste parce qu'on se dit que malgré tout les problèmes auxquels sont affrontés les occidentaux évidemment le chômage évidemment tout ça c'est extrêmement grave mais vous savez par rapport au problème d'un pakistanais dans son tuyau qui est sous la pluie et qui n'a rien pour vivre je veux dire qu'il faudrait envisager les choses avec un tout petit peu de recul et voir que finalement il y a des mesures à prendre il y a des choses à faire il y a une société à faire bouger et tout est mal adapté effectivement en sortant de fac on n'a pas de métier enfin tout ça est grave mais si les gens pouvaient avoir une échelle des valeurs un tout petit peu plus relative peut-être qu'ils seraient plus heureux et qu'ils auraient plus conscience du moins du bonheur qu'ils ont qui est effectif par rapport à la vie qu'ils pouvaient avoir au Moyen-Âge penser aux famines aux épidémies et tout ça donc finalement qu'est-ce qui se passe enfin ce qui se passe je pense que c'est un petit peu la décadence de Rome aussi c'est une civilisation qui est trop pleine de choses et qui crève comme un champ qui crève de son propre mal finalement et ça c'est c'est vraiment très c'est vraiment très triste mais pourquoi qu'avons-nous perdu ? évidemment nous avons perdu certainement ce goût d'absolu qu'on les joie de l'enfance et qu'on les joie des gens et ce merveilleux livre que je suis en train de lire l'automne du Moyen-Âge de Huizinga le traduit très bien on a perdu le goût absolu de la vie et de la mort n'est plus présente finalement tous les jours dans la rue dans la vie elle n'imprègne plus les choses on la cache on la camoufle on vient seulement de commencer à en parler à la télévision avant c'était un mot tabou donc si vous voulez la mort est la seule chose qui puisse redonner à la vie ces véritables couleurs et les Européens vivent d'une vie totalement artificielle totalement à côté de la plaque basée sur des sur des notions qui sont finalement pas les vraies notions vitales et je crois que c'est pour ça que finalement tout sombre dans la dissection dans la dissociation dans l'intellectualisme une pensée complètement dégénérée finalement qui se mord la queue la preuve en est à mon avis par exemple ce qui arrive à la littérature et j'espère que ça va changer mais on a tellement disséqué la pensée on s'est tellement penché sur le processus de l'écrivain qui se regardait écrire etc finalement tout ça arrive à une stérilité absolument totale il n'y a plus de place à l'imagination il n'y a plus de place à la folie après les surréalistes on est arrivé finalement à un tel appauvrissement à mon avis de la chose littéraire vraiment un tel nombrilisme que ça me paraît aussi un symptôme qui est regrettable il faut être fou car la vie est folie selon vous la nef rouge des fous heureusement oui disons qu'elle est illusion elle est folie oui dans un certain sens bien sûr elle est tellement triste quand elle est vous savez la folie et l'illusion sont probablement et le rêve sont probablement la vérité puisqu'elle reste finalement n'est que dérision et l'humour donc parce que je crois que c'est très important la vie est belle pour vous Muriel Serres belle affreuse passionnante je trouve j'ai une telle c'est très curieux je me réveille tous les matins avec une telle conscience d'avoir mes deux bras et mes deux jambes il faut dire aussi que j'ai échappé à plusieurs accidents de voiture et que là on voit vraiment la mort de près et puis j'ai vu cette mort se balader en petit blanc dans les rues de Calcutta et que j'ai ramassé pas mal de moisissures et de microbes là-bas donc je l'ai un petit peu approché mais j'ai une telle conscience que c'est déjà fabuleux de pouvoir se dire qu'on est libre qu'on est dans un état une France qui est libre qu'on n'est pas dans un état fasciste qu'on n'est pas à Moscou chez Idi Amin Dada c'est absolument formidable alors tout ce qu'on peut dire je veux dire le reste ça me fait un petit peu rigoler quand on dit que vraiment qu'on est qu'on vit dans une vie étriquée où on ne peut pas faire ci et ça je trouve que c'est vraiment pas vrai enfin il faut aller ailleurs pour se rendre compte il faut selon vous profiter de la vie mais comment en profiter ? en profiter c'est-à-dire comme je vous ai dit peut-être lui donner le maximum de choses et s'ouvrir à elle complètement il faut vivre intensément chaque moment de la vie oui mais ça c'est peut-être vous savez le bonheur aussi je crois que c'est aussi une question glandulaire je pense que c'est une question de santé comme je disais tout à l'heure c'est une question glandulaire on a ou on n'a pas les glandes du bonheur on a ou on n'a pas la possibilité de faire du bonheur avec un petit rien moi je sais que je suis envahie investie de telles sensations de bonheur quand je marche à Paris par exemple sur le macadam c'est absolument c'est bouleversant pour moi de faire la rue de Faubourg-Montmartre j'ai essayé de traduire ce bouleversement dans mon dernier livre or finalement je suis là et les choses devraient avoir pour moi leur patine leur grisaille je pourrais effectivement ne pas les sentir mais c'est justement à la faveur de ces voyages qui m'ont complètement décapée qui ont enlevé les plures d'oignons et m'ont fait tomber les écailles des yeux ce qui est exactement l'expression qui convient que j'ai pu revoir Paris avec des yeux touristes un petit peu comme le voyait Henri Miller ou Hemingway et puis me replonger dans ce Paris et avoir toutes les sensations parce que les sensations qu'on peut éprouver dans une traversée de Paris sont les mêmes du point de vue d'intensité que celles qu'on peut éprouver à traverser à visiter Katmandou chaque minute est valable et compte bien sûr chaque être humain est intéressant aussi c'est à Paris que vous souhaitez vivre ou c'est à Paris que vous vivez parce que vous devez y vivre j'adore Paris je suis très capable évidemment pour l'instant de vivre partout ailleurs mais je crois que c'est vraiment mes racines je suis née là et en plus dans le 9e arrondissement qui est un quartier absolument fascinant entre les hauteurs plus ou moins sataniques de Pigalle et puis la rue Lafayette qui est tout à fait bourgeoise et puis vous savez c'était l'ancien quartier la chaussée d'Antin la dame aux camélias le palais royal c'était le quartier chic du 19e siècle il était encore bourré de petits recoins de petits hôtels particuliers sublimes avec des jardinets qu'on ne connaît pas et c'était un quartier que moi je ne me lasse pas d'explorer que je découvre un petit peu tous les jours et effectivement je pense que j'aurais toujours en tout cas envie d'y revenir mais vous êtes journaliste vous travaillez à Paris aussi alors vous êtes tenue d'y rester non ? pas du tout parce que vous savez non je ne suis pas du tout journaliste j'écris des piges j'étais entrée au Figaro je suis restée 6 mois mais je me suis rendue compte que ce n'est pas du tout mon job d'être vraiment insérée dans une communauté donc maintenant je fais des piges dans les journaux mais je ne suis pas du tout arrimée à mon poste dans un quelconque journal donc je peux très bien partir demain et décider de rester 5 ans partie ceci dit pour l'instant pour moi l'aventure elle est à Paris parce que je suis en train d'écrire des scénarios de cinéma et je m'aperçois que l'aventure énorme de la publication de l'écriture de la fabrication d'un livre qui est aussi une autre aventure aussi passionnante qu'un voyage en Inde maintenant on débouche sur une autre aventure qui est celle de l'image et comme ça a toujours été finalement ma passion je suis vraiment une cinéphile complètement gâteuse maintenant l'aventure est là alors évidemment j'ai très envie d'aller aussi partout en Afrique et tout ça mais on ne peut pas tout faire et comme on n'a qu'un élan vital quand même relativement bon circonscrit n'est pas le mot mais enfin disons qu'il vous est dosé on ne peut pas aller au-delà de ses capacités on ne peut pas tout faire pour l'instant mon aventure c'est Paris et vous pouvez écrire n'importe où Muriel Serre ? ah oui alors ça totalement n'importe où de préférence d'ailleurs sur un genou sur une table de restaurant ou n'importe où alors vraiment vous avez écrit vos trois romans de cette façon ? pas vraiment sur des tables de restaurant ça aurait appliqué que je passe beaucoup de temps à table sur un genou je pensais mais sur un genou des notes certainement oui mais vous savez en rentrant j'ai fait plusieurs voyages et finalement j'étais absolument persuadée que j'allais en faire un livre donc ma grande chance c'est que j'ai une mémoire visuelle absolument enfin très très grande ça c'est pas du tout c'est un cadeau du ciel et qu'à partir de photos ou de simples petites notations je peux reconstituer tout un film dans ma tête ce qui s'est passé pour l'anti-voyage et le diable vert où finalement j'avais très très peu de notations et alors après évidemment j'ai fait un travail à la bibliothèque du musée Guimet que j'ai pas quitté puisque à l'école du Louvre c'était ma spécialité et là je me suis plongée dans les vieilles légendes et puis vous savez le procédé la mémoire le procédé du souvenir de toute façon des tas d'images mentales du sous-conscient se greffent sur ce qu'on croit être la réalité et puis la réalité en sort donc quatre fois plus énorme que ce qu'on a vu c'est un petit peu quand on est enfant on croit que les choses sont énormes et puis quand on revient sur son enfance on s'aperçoit que c'était tout petit l'endroit où on passait ses vacances il est possible que si maintenant je retournais en Indonésie ou à Katmandou je trouverais ça peut-être plus moins pas moins extraordinaire mais je veux dire c'est peut-être moins énorme que ce que j'ai essayé de traduire j'avais l'Indonésie de mes rêves comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un continent intérieur aussi il retournerait vous ? j'ai un petit peu peur je dois y retourner peut-être si je tourne le film Le Diable Vert dont j'ai fait l'adaptation j'ai très très peur d'autre part que ce soit pollué et qu'il y ait plein de Hilton autour et qu'il y ait on m'a dit qu'il y avait l'électricité sur la plage de Kuta quelle catastrophe parce que nous on avait des bougies des petites lampes à pétrole et il y avait un restaurant et on payait un dollar par jour dans les petits magalos superbes alors j'ai peur que ce soit un petit peu gâché vous avez peur d'être déçu il y a d'autres villes oui vous savez il y a 5000 îles en Indonésie alors on aura toujours à trouver la bonne j'espère pour qui écrivez-vous Muriel Serre et savez-vous qui sont vos lecteurs ? ça c'est je veux dire que c'était une de mes grandes joies c'est de recevoir plein plein de courriers mais vraiment des monceaux des pelletés des gens de tous âges des gens de mon âge qui se sont identifiés en disant ah oui moi aussi c'était la route c'était comme ça c'était comme ça ça c'est formidable c'était comme ça c'est exactement ça moi je peux pas écrire me disent les gens mais j'ai senti ça et c'est vraiment c'est comme si vous étiez un filtre et puis j'ai tout ressenti alors ça c'est vraiment superbe ça vaut toutes les critiques intellectuelles au niveau de l'écriture dire que quelqu'un me dit ça et puis aussi de vieilles gens et tout pour les rois et les voleurs c'est plutôt des lettres de parents par rapport à leurs enfants d'adolescents par rapport à leurs parents évidemment puisque c'est plutôt ce problème qui est posé des rapports de l'enfant et des parents et des passages de l'âge ni chair ni poisson donc 12, 13 et 14 ans quand il est question dans le bouquin mais enfin je crois que c'est une des plus grandes joies effectivement parce qu'un écrivain il écrit tout seul à sa table et quelquefois alors qu'un cinéaste par contre fait son truc avec toute une équipe et tout ça et on peut se dire qu'on est tout seul et que c'est une démarche très comme ça très introvertie pour moi elle n'est pas introvertie dans la mesure au contraire c'est une démarche d'extraversion et d'autre part que j'ai des tas de contacts avec les gens et que j'ai même connu des gens mais un monceau de gens grâce à mes livres qui sont venus me voir parce que j'ai pas du tout refusé les contacts avec eux je trouve qu'il n'y a aucune raison bien sûr je ne peux pas répondre à toutes les lettres ce n'est pas possible mais sinon paf comme ça sur une intuition une écriture très belle vous savez ou une impression j'ai vu les gens et je me suis fait des amitiés extraordinaires et finalement ces livres sont des espèces de planches de surf si vous voulez pour rentrer un petit peu plus profond dans la vie et pour connaître des tas de gens qui finalement sont attirés par ça parce qu'il y a une résonance et le cadeau qu'on fait à un créateur qui soit n'importe quoi écrivain, metteur en scène de cinéma ou théâtre c'est quand il sent vous savez la résonance causée par ce que Cocteau appelait le fil à plomb qu'on plonge dans l'inconscient et vraiment on sent si on touche si on amorce ou si on n'amorce pas et la chance c'est que là vraiment il y a tout un créneau de gens vraiment qui je sais qu'ils ont acheté mes trois livres les uns à la suite parce que ça les avait touchés c'est un petit créneau encore mais c'est plutôt c'est un beaucoup plus grand bonheur pour moi que de savoir que plein de gens l'ont acheté puis qu'après ils vont le laisser tomber vous voyez Muriel Serre est un danger public avec sa volonté avec son talent elle effraie les familles a écrit Pierre Gagné-Raymond qu'en pensez-vous Muriel Serre ? vous savez il était très très commercial l'article de Gagné-Raymond il était très gentil pour faire vendre le livre ça devait être formidable mais alors vraiment j'ai pas trouvé un mot de vrai alors non je pense pas du tout que je sois intéressant pour les familles d'autant plus que les choses ont bien changé et qu'au contraire alors là je viens d'écrire pour le journal Parent un article sur le flirt qui était tellement important pour nous puisqu'on passait nos après-midi dans les surprises parties vers les années 65 à embrasser nos petits copains et c'était vraiment ce niveau du flirt dont a parlé Scott Fitzgerald le flirt vraiment ça s'arrêtait là c'était pas un prélude c'était pas un pisalet c'était un phénomène en soi alors j'ai donc publié enfin pas encore publié mais écrit cet article et le journal eu des tas de lettres de type de 14-15 ans complètement réactionnaire cette histoire là nous maintenant on a la pilule et on couche et tout de suite et qu'est-ce que c'est que ça mais ça date du temps de l'empereur et tout ça alors je pense que dans les familles je ne peux pas être la terreur dans la mesure où quand même l'éducation est beaucoup plus permissive je pense je pense pas que ce soit une telle bombe maintenant je ne sais pas je ne sais pas je ne suis pas dans chaque foyer je ne suis pas une petite souris et puis en plus j'aime pas beaucoup faire des statistiques et j'y connais rien il y a un fossé entre l'adolescente que vous avez été et les adolescentes d'aujourd'hui c'est-à-dire que oui je pense que la génération que j'ai connue donc d'après-guerre 45-50 était très gaie très violente très délinquante complètement vraiment complètement enfin assez les choses n'avaient pas d'importance on ne se posait pas de grandes questions métaphysiques étant donné qu'on avait à renverser des tabous qui étaient des tabous d'ordre social évident bien gros bien gras bien important il fallait simplement la question était de leur sauter par-dessus alors maintenant je vois que les adolescents sont dans un monde beaucoup plus vaseux beaucoup plus incertain les professeurs eux-mêmes ne sont plus très sûrs de ce qu'ils enseignent donc les élèves à plus forte raison ne sont pas du tout sûr qu'il est nécessaire d'écouter le professeur nécessaire de passer des diplômes pour quoi faire pour entrer dans quel monde pour faire quel métier pourquoi faire un métier pourquoi ne pas refuser tout ça en bloc après tout donc finalement je pense qu'à 15 ans on arrive aux questions vraiment existentielles qu'un enfant de 15 ans n'est peut-être pas mûr pour se les poser ni pour les résoudre donc ça les met dans un état de malaise que moi je sens et peut-être de tristesse parce qu'effectivement toutes ces filles et j'en connais qui ont 15 ans et qui prennent la pilule et qui couchent avec des têtes tout ça bon ça dépend évidemment il ne faut pas faire de généralité mais en général ça m'a l'air quand même plus triste que ce qu'on faisait c'était beaucoup plus subversif notre petit flirt si vous voulez alors qu'on avait une vie complètement scindée en deux la vie chez les parents qui était le mensonge total et la vie réelle qui était dehors c'était deux vies complètement distinctes alors comme maintenant on raconte plus ou moins aux parents qui sont on raconte plus ou moins les histoires je pense que tout ça n'a pas le bon vieux charme du fruit défendu vous savez c'est impulsif mais c'est très très important et l'adolescence je crois que le plus beau souvenir de l'adolescence c'est vraiment celui d'un merveilleux mensonge très long très doux très scintillant très en demi-teinte et enfin oui c'est cette impression de flou de l'adolescence qui est le meilleur souvenir qu'on puisse en garder n'avez-vous pas l'impression d'avoir beaucoup vieilli Muriel Serre et je peux me permettre de vous poser cette question car vous êtes encore très jeune par rapport à mes années d'adolescence par rapport à mes 14-15 ans si vous voulez j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu par chance un peu la totalité c'est-à-dire que j'étais une petite fille pleine de rêves qui écrivait des histoires ensuite j'étais une adolescente qui a vécu d'une façon physique charnelle vraiment enfin en s'envoyant en l'air en faisant des tas de trucs complètement marginaux et 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 dont je vraiment ça me fait rire quand j'y pense parce que vraiment il aurait pu nous arriver n'importe quoi je dis nous parce que je ne suis pas du tout un cas il y avait des on était des bandes entières et l'écriture si vous voulez par le bien alors après il y a eu les voyages qui m'ont aidé à synthétiser un petit peu les deux personnalités donc maintenant j'écris des histoires et puis donc en même temps je enfin je vis en même temps si vous voulez un petit peu les deux côtés alors qu'avant c'était S1D mais n'avez-vous pas l'impression d'être plus près des parents peut-être que des que des jeunes entre guillemets encore que ce mot ne veuille pas dire grand chose non enfin quels parents ça dépend vous savez je pense que effectivement notre génération est assez loin de celles qui ont 10 ans simplement 10 ans de moins et je me rapproche plus de ceux qui sont nés en 45 qui sont maintenant de jeunes parents maintenant le fossé reste quand même énorme par rapport à la génération des parents de l'après-guerre des vieux c'est ce que vous voulez dire ce qu'on appelait les vieux mais ceci dit maintenant le terme me paraît complètement dépassé péjoratif vous savez l'enfance du coeur est peut-être la seule chose qui compte êtes-vous une femme libre Muriel Serres totalement libre avez-vous ce sentiment cette impression premièrement je ne me ressens pas du tout comme femme mais comme être humain je crois que c'est important au niveau de l'écriture on m'a dit oh tu écris comme un garçon vous écrivez comme un garçon ce qui est un compliment ce qui est un compliment dans la bouche des gens qui l'ont dit ou qui l'ont écrit moi je serais très péjoratif pour les autres femmes ça implique que le talent doit avoir un sexe et je ne pense pas je pense que le rêve et l'inconscient collectif et tout ça est vraiment tout à fait à la fois yin et yang le principe masculin et féminin on est tous à la fois hommes et femmes et de plus en plus disons que l'androgynie se répand de plus en plus les jeunes effectivement sont de plus en plus androgynes donc ça c'était pour le concept de femme donc pour dire que je ne le ressens pas tellement et d'autre part le concept de liberté c'est l'éternel problème je pense qu'on est effectivement tellement conditionné déjà par son hérédité et par son éducation enfin au trois quarts par son hérédité je pense que pour rejoindre le fameux fils dont je parlais tout à l'heure beaucoup de choses sont quand même écrites et en tout cas disons qu'il y a certaines rails qui sont là et où on sent que ça colle où on sent intuitivement que ça colle qu'on est bien là que c'est là où il faut aller et que si on va à côté on est complètement à côté de la plaque et ça ne peut pas vous amener ça ne peut pas en aucun cas vous amener au bonheur donc la liberté finalement elle est peut-être pas si grande dans la mesure où c'est l'inconscient qui gouverne finalement tout espérez-vous avoir des enfants un jour Muriel Serre ? oui bien sûr pas des masses mais un en tout cas certainement parce que comme je le disais tout à l'heure c'est une expérience et puis ça doit être une oui enfin je ne peux pas en parler je ne sais pas j'ai eu une fois très envie d'avoir un enfant mais c'était par rapport à un homme que j'adorais alors c'était probablement rechercher un reflet de lui-même pas autre chose et je ne pense pas que j'étais mûre et je ne pense pas que je sois encore mûre en ce moment et laisser des livres c'est tellement aussi une chose charnelle et physique de laisser des livres et du papier imprimé ça a un poids c'est une chose qu'on laisse derrière soi et qui existe et qui vit en plus après de la vie que lui prêtent les lecteurs mais je pense que le vrai poids de Cherre c'est l'enfant et ça je ne me sens pas tellement prête encore à le recevoir si vous voulez parce que je crois qu'il faut que ce soit parfait comme je suis très perfectionniste je voudrais que ce soit le mieux possible C'était Les Grandes Voix un podcast des archives de la RTS préparé par Blaise Dupaquier et Jean-Philippe Wallon avec dans cette édition Muriel Serre Sous-titrage ST' 501